Les autorités qui sont là, les maires bien sûr, les saluer avec amitié, notamment le maire de Bissert, saluer aussi le conseiller général du canton de Truch-Tolzheim qui vient regarder ici pour voir comment on arrive à avoir de tels taux de subventionnement. Le maire de Kutolzheim, je suis persuadé, un de ses quatre, parce que lui aussi il sait se débrouiller, il va sans doute nous venir en disant, bon je serais tout à fait prêt à aller dans la même direction que ce que vous avez fait ici à Skirchen, saluer le directeur de VNF, directeur du port autonome de Strasbourg, directeur général du port autonome de Strasbourg. Alors il vient en tant que voisin pour ceux qui ne le sauraient pas, il habite juste du côté Mosellan, quasiment côté, je suppose qu'il est venu en bicyclette, non ? C'est bien la première fois, c'est bien la première fois. Le directeur général évidemment du SDA et tous les autres qui sont là, permettez-moi de vous assister, mesdames et messieurs, chers amis, c'est vraiment un beau moment. Tout le monde l'a dit, parce que c'est un projet utile qui est inauguré, c'est un projet utile, et c'est un projet qui ne vient pas de nulle part. Tout à l'heure, M. le maire, cher Bernard, tu as rappelé que c'est Louis Young qui avait eu l'intuition que Harskirchen pourrait être un lieu du tourisme en Alsace dessus. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand il s'est lancé, ce n'était pas si évident que ça. Aujourd'hui, ça paraît tellement normal, tellement évident, l'environnement est vraiment d'exception. Mais il l'a fait parce que, en politique, et faire de la politique, c'est rien d'autre que concrétiser des projets d'aujourd'hui et d'essayer d'anticiper pour le futur.